Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le vlog d'aujourd'hui, j'ai vraiment eu du mal à le finir. Il me faut juste cette petite partie-là. J'ai envie de vous parler d'un sujet où vous me posez plein de questions. Et je dois répondre dans ce vlog, pour qu'on puisse passer à autre chose déjà. Et puis ce vlog-là, il a été filmé il y a pas mal de temps. Mais à chaque fois que je veux faire cette séquence, et puis le boucler, faire le montage et l'envoyer. Mais c'est juste pas possible. Chaque fois, il y a quelque chose qui me retient. Chaque fois, il y a... La dernière fois, le dernier incident, c'était les vomissements de ma fille qui a eu la gastro. Après, c'est toute la famille qui a eu la gastro. Enfin, on enchaîne avec bronchite, gastro, etc. C'est la totale ici à la maison. Mais bon, bref. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, je vais finalement pouvoir répondre à votre question concernant mes sorties et les week-ends avec mes enfants, ma famille. Donc, vous étiez nombreuses à m'avoir demandé comment je fais pour m'organiser, justement, pour trouver quelque chose à faire le week-end. Et est-ce que ça coûte cher côté budget, combien ça coûte, etc. Alors déjà, il faut savoir que sortir est très, très, très important. Au départ, je n'étais pas quelqu'un comme ça. Donc, je suis quelqu'un qui est très cocooning. J'aime bien rester à la maison, etc. Mais avec mes enfants, je vois que le plus important, c'est de sortir, même s'il fait froid, même s'il neige. On s'en fout. Donc, on sort tant que tout le monde va bien. Personne n'est malade. Le plus important, c'est de sortir, de prendre de l'air. Déjà, physiquement, c'est un avantage. On respire de l'air frais. On bouge. Donc, ça fait comme une activité physique pour nous. On se dépense. Et voilà, les enfants, le soir, sont KO. Donc, ils dorment mieux. Aussi, par rapport au fait que... On sait très bien que si on reste à la maison, on s'ennuie forcément. On ne peut pas enchaîner les activités du matin au soir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à se pencher vers les écrans. Donc, ça nous évite de nuire à nos yeux. Donc, ça nous évite les écrans. Et puis aussi, moralement, c'est bien. C'est bon pour changer un peu, pour casser la routine, etc. Découvrir pas mal de choses. Surtout, surtout pour les petits-enfants. Pour qu'ils découvrent plein de choses autour. Pour qu'ils gagnent de la confiance en soi. Pour qu'ils interagissent avec d'autres personnes. Pour qu'ils voient un peu le monde, comment il est. Pour qu'ils côtoient des gens, etc. Et ça, c'est très important, sociabiliser, etc. Donc, voilà. Ça, c'est les avantages de sortir. Donc, du coup, je mets ça en tête. Et à chaque fois, chaque week-end, je fais en sorte de les sortir. Donc, il faut savoir que sortir, c'est pas aller faire du shopping. Ou faire des courses, etc. Ou aller en magasin. Non, c'est loin de là. Donc, moi, ce que je fais, sur mon téléphone. Je me connecte sur des sites web de villes qui sont pas très loin. Dans les alentours, par exemple. J'habite à Turnout. Donc, je regarde ce qui se passe à Anvers, à Liège, à Bruxelles, à Hasselt. Je regarde aussi du côté hollandais. Parce que c'est pas très loin de chez moi. Donc, je regarde les sites officiels de ces villes-là. Et je regarde ce qu'on peut faire en famille. Ou des activités spéciales enfant. Donc, je note ça. Et puis, j'essaie de trouver le plus intéressant pour le week-end. Et qui aussi ne coûte pas super cher non plus. Ça va si on assiste à un spectacle qui coûte assez cher une fois par mois ou un mois et demi. Donc, ça va. Mais pour le reste, c'est des petites activités. Ou des petits parcs, etc. Qui reviennent à 6 euros par personne, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Ça dépend, en fait. Parfois, c'est gratuit pour les enfants. Et je note ça sur mon calendrier, tout simplement. Et le week-end, voilà. On prend le petit déjeuner. Hop, on se prépare. Et on part. Aussi, côté budget. Pour pas que ça revienne cher. Sachez qu'on n'est pas obligé de manger dehors, au resto, etc. On peut toujours préparer nos snacks à la maison. Et les prendre avec nous. Donc, ça nous fait économiser beaucoup d'argent. Quoi d'autre ? Aussi, il y a pas mal d'événements que vous pouvez trouver sur Facebook. Sur l'anglais, il y a une page spéciale événements. Donc, vous choisissez autour de vous ce week-end ou dans un mois, etc. Donc, vous sélectionnez quelques critères. Et vous allez trouver une liste d'événements sur les choses que vous pouvez faire autour de vous, etc. Donc, c'est vraiment très simple. Il faut juste suivre l'actualité pour pouvoir sélectionner ce que vous voulez vraiment faire ce week-end. Voilà, je fais ça. Ça nous permet de sortir. Et comme je vous ai dit, ça ne coûte pas énormément cher. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir ce que je programme pour mes week-ends, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, je vous fais ça à l'avance parce qu'il y a pas mal de filles qui me l'ont demandé. Au début, je faisais ça en temps réel. Donc, quand je sortais, je faisais des petites stories. Mais il y en a pas mal parmi vous qui m'ont demandé de faire ça à l'avance. Par exemple, pour le Diwali à Bruxelles, je l'ai publié à l'avance. Je vous ai dit que ça allait se passer à Bruxelles à la Tomium. Et j'en ai rencontré pas mal de filles. D'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous, les filles. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram. Comme ça, vous saurez l'actualité de ce qui va se passer le week-end et ce qu'est-ce que je compte faire, Inch'Allah, le week-end avec ma petite famille. Voilà. Allez. Ciao, ciao. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, toute la semaine, Cyrine est en vacances ici avec moi à la maison. Au départ, on avait prévu de faire plein de choses. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps puisque Noor était malade. Et donc, pas de crèche pour Noor. Et comme elle est à la maison, elle demande beaucoup plus d'attention que Cyrine, etc. Donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour Noor. Et elle est partie à la crèche, c'est jeudi. Et Cyrine et moi, allez-vous, Cyrine ? Je suis là. Dans le lit de maman. Ok. Donc, il est 9h et on a décidé de passer la journée, on va dire pas maman-fille, mais plutôt copine. Une journée copine, oui. Entre copines. On lève cette main. Donc, on va passer une journée entre copines. Et on a plein de choses à faire aujourd'hui ensemble. Mais d'abord, tu vas m'aider à ranger un peu la maison et à faire un petit peu de ménage. Ça marche ? Ouais. Waouh. T'as choisi ces deux couleurs-là ? Oui. Donc, voilà. On s'est amusées à faire un peu manicure-pédicure avec Cyrine. Elle aime beaucoup ça. Elle adore ça. En fait, elle m'a piqué tous mes vernis à angle. Elle les a bien rangées là-bas. Sur sa coiffeuse. C'est dingue, mais bon. Maman, c'est parce que tu es ici. Voilà. Donc, je me la joue un peu maman. Cool. Je ne dis rien quand c'est les vacances. Quand il n'y a pas école. Donc, ça va. Elle peut s'amuser avec. Mais après, voilà. La veille de l'école, il faut tout enlever. Ce n'est pas toléré. Et voilà. Alors, les filles. Cyrine, elle m'a beaucoup aidée aujourd'hui. Il est 11h environ. Et on a fini tout le ménage. La maison est propre. Nickel. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, on va se préparer pour manger dehors. Tu fais quoi? Je sèche mes vernis. Alors, tu veux prendre quoi, Cyrine? Je veux... Non, c'est... On va prendre un Happy Meal? Un sandwich avec ça, oui. Du poisson. Oui, du poisson. Ok. Mayo? Ketchup. Tu veux ketchup, t'es sûre? Mais à l'intérieur, il y aura du ketchup. Et si on te met des frites avec de la mayonnaise, c'est mieux? Oui. Et tu veux quoi? Un cornet de glace, j'imagine. Oui, je veux un cornet de glace. Et tu veux boire quoi? Un... Prestige, j'en étais sûre. Et tu choisis quoi? Un robot? Ou tu veux des petits livres? Un robot. Ok, super. Maintenant, c'est moi qui passe la commande. Vas-y raconte moi. C'est qui tes meilleurs amis au school? Mes meilleurs amis, c'est... Elle est là. Elle est là, elle est partie. Elle est là, elle est partie dans une autre école. Et qui d'autre? Maman, attends. Luna, elle m'a raconté une chose très rigolote. Elle était avec ses frères. Elle a des frères, Luna? Bah ouais, elle a un frère, elle. Ah, je pensais qu'elle n'avait qu'une soeur jumelle. Si, elle avait une soeur, mais elle avait une soeur. Elle a une soeur? Ouais, elle a une soeur, mais elle a un frère aussi. Ok, et? Et quand elle partait avec eux, elle jouait au football? Mais pourquoi il y a une ambulance? J'en sais rien. Est-ce que ça... Regarde, elle est là! Ah oui, c'est le SAMU. L'ambulance. Bibi. Pourquoi elle est là? Et Aurini? C'est bon ce que tu manges? Je mange des carottes. Je te ramène au McDo pour manger des carottes? T'es un lapin, toi? Oui, je mange. Allez, mange. Collez à la pibé-senduche, c'est à K. Allez, vite. Allez, allez. Faut goûter aux nuggets, aux fromages. Oui, je mange. Un ship lift. Dans le couvert. Allez, mange. Attends, je regarde. C'est beau, ma chérie. C'est beau, ça? Il est beau. Ah, il y a aussi en noir, comme ça. Et ça, plutôt il est beau, ça. Oui, ils sont tous beaux. Comment il y a celui-là pour les plus beaux? Non, on a argenté, on l'a déjà à la maison. Eh bien, c'est classe. Ça aussi, c'est classe. Je vais prendre ça. Ça, merde. On est parti à Action pour ça. On est rentré avec des tonnes de choses, plein de jouets. Lève-toi, Sérine, s'il te plaît. T'as l'air fatiguée, toi. Donc ça, c'est pour nous. Et moi, j'ai 4 euros et quelques. J'ai envie de jouer. Ah oui, c'est un petit robot qu'elle a eu dans son Happy Meal au McDo. On a pris ça pour Noor parce que Sérine, elle en a en rose et Noor n'arrête pas de jouer avec. Donc on lui a pris un, comme ça. On a choisi en blanc, comme ça, ça fit avec la déco de sa chambre. On a pris des instruments de musique. Elles pourront jouer ensemble. Sérine a pris Jasmine. Ces derniers temps, elle est un peu dingue de Jasmine depuis qu'on a regardé Aladin, le film. Et puis, on a pris ça. Ça, c'est en fait juste pour dessiner. Voilà. Action. Voilà, je suis allée pour quelques centimes. Je suis sortie avec 30 euros. Génial. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Sérine ? Ouvrir. Ouvrir, tu vas essayer. Et ensuite, on va préparer des donuts et des cupcakes. Papa, tu veux servir pour toi et pour Sérine, s'il te plaît ? Pour Sérine ? Je t'appelle papa maintenant, parce que dès que je dis, dis donne. Noor, elle ne veut pas dire Didi. Non, attends, Noor, attends. Ah, non, on n'a pas de patience. Tu veux ça ? Tu veux, Sérine ? Elle veut aussi, madame. Elle mange. Attends. Sous-titrage ST' 501 Sérine. 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 Salut à tous. Comme je vous ai habitué, dans chaque vlog, je vous fais une petite recette à adopter pour le dîner. Donc ici, je prépare du poulet pesto tomate mozzarella. Très simple à réaliser, on n'a rien de temps, mais c'est vraiment délicieux. Donc j'ai du blanc poulet que j'ai décongelé, que j'ai coupé en lamelles. J'ai ajouté de l'huile d'olive. J'ai ajouté de l'huile d'olive, 2 bonnes cuillères de pesto, un oignon coupé en lamelles. Et puis j'ai assaisonné, sel, poivre. J'ai rajouté des tranches de tomates et des tranches de mozzarella de cette manière. et puis j'ai tout simplement enfourné chaleur tournante pendant on va dire 180 degrés pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que le la viande soit cuite voilà vous voyez c'est juteux c'est délicieux et j'ai accompagné ça avec tout simplement des pâtes avec une crème une sauce alfredo voilà j'espère que le menu vous aura plu bisous et